Parfois on dit aux gens, vous n'avez qu'à diminuer la température à la maison d'un degré et mettre un pull de plus. Mais il y a des familles qui étaient pauvres, elles faisaient déjà ça. Nous sommes à l'école communale de rang 2, avec les 5e et les 6e primaires. Et nous accueillons aujourd'hui Christine Mailly du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Nous allons parler pauvreté et nous allons répondre à vos questions. Christine Mailly, bonjour. Belgique, quel est le pourcentage des personnes vivant dans la pauvreté ? En Belgique, pour l'entièreté de la Belgique, on dit que, enfin on ne dit pas, les chiffres, parce que ce que je dis où on dit c'est comme si quelqu'un disait. Les chiffres donnent comme résultat le fait de dire qu'on est autour de 20% pour toute la Belgique. 20% de personnes qui connaissent la pauvreté et qui vivent dans le trop peu de tout. Ça c'est pour toute la Belgique. Si on regarde rien que Bruxelles, Bruxelles on est à plus que 33%. Donc à Bruxelles il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup plus encore que chez nous en Wallonie. En Wallonie on est quand même à 25%, je vous le disais tout à l'heure. En Flandre on est autour de 11%. Alors en Flandre c'est mieux, mais attention en Flandre pour le moment ça recommence à réaugmenter un tout petit peu. Parce que la vie aujourd'hui est plus difficile qu'il y a deux ans, qu'il y a cinq ans, qu'il y a dix ans. Mais aussi parce qu'il y a des décisions qui sont prises qui font ça. Mais donc pour la Belgique, vous voyez bien qu'en Flandre il y a moins de pauvreté. Mais en Flandre il existe la même chose que le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Ça s'appelle en flamand Network Teknarmood. Donc c'est les gens qui font le même travail que nous. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'injustice en Flandre et qu'il faut aussi combattre pour que la pauvreté disparaisse pour les ménages. Donc voilà les chiffres pour la Belgique. C'est beaucoup. Le pourcentage de pauvreté a-t-il beaucoup augmenté à cause du Covid et de la crise énergétique ? Quand on regarde les chiffres, on ne voit pas beaucoup de différences. Les chiffres généraux, je vous disais les 25%, etc. Par contre c'est clair qu'il y a plus de ménages qui ont difficile avec les factures d'énergie. Ça c'est vrai. Donc oui, il y a des conséquences de la crise du Covid, de la crise de l'énergie et aussi des inondations. Pour les personnes qui ont connu les inondations, la situation de tout le monde n'est pas réglée. Donc oui, ces crises-là, elles augmentent la pauvreté. Elles augmentent pour ceux qui étaient déjà fragiles. Et pour qui ce n'est pas toujours facile de faire les papiers, ce n'est pas facile de se faire aider. Ce n'est pas facile d'encore économiser alors qu'on économisait déjà avant. Vous savez, parfois on dit aux gens, vous n'avez qu'à diminuer la température à la maison d'un degré et mettre un pull de plus. Mais il y a des familles qui étaient pauvres, elles faisaient déjà ça. Comment est-ce qu'elles peuvent encore diminuer ? Il y a des familles, quand on va faire les courses, aujourd'hui tout coûte plus cher. Mais les familles qui achetaient déjà le moins cher, elles continuent à acheter le moins cher. Mais même le moins cher a augmenté maintenant. Donc oui, c'est plus difficile pour les gens aujourd'hui. Est-ce que le fait de vivre dans la pauvreté se transmet de génération en génération ? Alors, nous au réseau, on dit non, la pauvreté, elle ne se transmet pas de génération en génération. Parce que quand on dit ça dans ces mots-là, c'est un peu comme si on disait, dans le fond, est-ce que les familles font vraiment quelque chose pour que ça s'arrête ? De génération en génération. Est-ce que finalement, on ne s'habitue pas à être là-dedans et on ne fait pas d'efforts, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on ne travaille pas à ce que les conditions de vie des parents s'améliorent, tout ce que je disais tout à l'heure, le logement, l'énergie, le revenu, Alors oui, les enfants, ils naissent dans une famille qui est pauvre. Et donc, ils connaissent toutes les difficultés que je vous ai dit. Et ils vont s'habituer à ces difficultés-là et la vie ne va pas être facile pour eux. Donc, ce qu'il faut, c'est améliorer les conditions de vie des parents, des familles. Et alors, on arrivera à ce que des enfants ne grandissent plus, ou plus autant, dans ce trop peu de tout. Donc, c'est à ça qu'il faut combattre. Mais donc, aucun parent, quand il y a un enfant qui vient au monde, évidemment, ne souhaite que son enfant soit pauvre et que ça n'arrive pas. Tous les parents du monde, même quand ils sont pauvres, quand il y a un bébé qui arrive, ils se disent, je veux que ça devienne, c'est la prunelle de mes yeux, quoi. Il va avoir une belle vie et tout va bien aller. Mais tout ne va pas bien si on a toutes les difficultés rencontrées. Et donc, nous, on n'aime pas trop de génération en génération parce que c'est un peu comme si ça disait que dans la famille, on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça change, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se battre, en effet. Mais il n'y a pas d'enfants qui deviennent pauvres en naissant dans une famille riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada